On a été mauvais défensivement, nos entraînements n'étaient pas assez sérieux, ça s'est ressenti sur le match. Il y a eu un manque d'envie de tous les joueurs, à la fin on a essayé de se donner à fond, de défendre, de ne pas se prendre d'un autre but mais offensivement on a été très mauvais et surtout défensivement. Et je pense qu'on doit se donner à fond avant le match contre le Puy, on a deux semaines pour se donner à fond et on a intérêt de se bouger les fesses si on veut gagner et monter dans le classement. Au début on essayait de conserver pour ensuite aller en attaque et en deuxième mi-temps on a vu que ça ne servait à rien pratiquement. Alors en deuxième mi-temps on a voulu jouer plutôt en profondeur avec les diagonales mais on n'a pas écouté le coach, on n'a pas écouté ce qu'il nous a dit, on ne l'a pas mis en place. Il faut vraiment qu'on se réveille et qu'on se bouge si on veut gagner et être bon dans le classement. Ressenti du match à chaud donc le bilan c'est qu'on n'a pas su déstabiliser une équipe qui nous a mis à défaut très vite, ils nous ont pris dans le dos et nous on n'a pas su réagir, on a voulu jouer un peu trop au ballon, un peu trop chez nous. Ce qui fait qu'en tombant dans nos travers on s'est fait prendre à défaut et malgré avoir donné la solution à la mi-temps en leur demandant de jouer dans la profondeur et de privilégier le jeu dans le dos de l'adversaire, on n'a pas réussi à mettre en place les consignes, à appliquer. Donc on a subi du fait logique je pense, même si on aurait pu les inquiéter un peu plus. Donc pour l'avenir je pense qu'il va falloir rectifier et puis remettre le bleu de chauffe et puis essayer de gagner contre Moulin. Je pense qu'aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il s'est passé mais il y a eu un comment dire, je pense que là où on a pêché c'est dans les duels, on aurait gagné un peu plus nos duels, on aurait pu avoir un peu plus de ballons. Par rapport au match de la semaine dernière, on était moins agressif, moins d'envie, moins de mouvement. Donc après, est-ce que le terrain s'y prête, est-ce que techniquement on n'a pas pu mettre en place notre jeu, je pense que c'est lié. Mais ça ne explique pas tout, je pense qu'il y avait un adversaire de qualité et il nous a aussi fait beaucoup de mal. Donc voilà, défaite pour moi logique et la semaine dernière on a une défaite qui m'a fait moins mal que celle d'aujourd'hui. Donc à travailler pour la semaine prochaine et en essayant de gagner des points parce que là maintenant c'est bien beau de faire du jeu mais il faut gagner du point, des points et un maximum de points. On n'a pas eu trop d'envie et on n'a pas gagné les duels et franchement je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête mais moi je pense qu'on aurait pu gagner mais il n'y avait pas d'envie. On n'a pas gagné les duels et on ne s'est pas encouragé quand on a ramassé un but, on a vite baissé la tête, quand on a ramassé le deuxième but on a encore baissé la tête et ça fait qu'on n'était plus dans le match. On s'est dit déjà deux autres buts que le match n'était plus fini et qu'on ne pouvait pas, on avait moins envie de jouer encore et on fait qu'on continue à bosser et gagner les prochains matchs si on veut rester en DH et c'est tout. J'espère que le prochain match il y aura plus d'envie parce qu'il nous manque la détermination de gagner et tout ça et voilà. Les prochains matchs, il faut qu'on gagne, c'est tout. C'est le match le plus important, il faut qu'on gagne. Aujourd'hui, match contre Cournon, une équipe qui nous a fait mal dans la gestion de la profondeur, dans la largeur, mais je vais plus parler de mon équipe. Une équipe de Saint-Jacques sur tous mes jeunes que je n'ai pas reconnu. Alors là, de A à Z, une mentalité très moyenne limite qu'on teste tout. Dans le jeu, on a été très 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 moyen, on a donné les solutions avec le coach, Michael. On leur a demandé de jouer souvent dans la profondeur, d'utiliser beaucoup la profondeur. Ça n'a pas fait du tout, même quasiment. Mais là où je suis très 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 remonté, c'est que j'ai eu une équipe, j'ai eu mes jeunes qui ont lâché totalement défensivement. Un bloc équipe catastrophique, des duels perdus en permanence, des 1 contre 1, je n'explique même pas. Donc j'ai été déçu et j'attends vraiment une réaction de ce groupe parce que ça fait deux week-ends de suite qui sont totalement différents. Donc un très beau week-end la semaine précédente contre Clermont Foot. Et là, un week-end, comme j'ai dit dans le vestiaire, je ne les ai pas reconnus. Donc j'attends beaucoup beaucoup de réactions et d'actions dans 15 jours. Donc pour la suite, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour savoir le prochain événement des U17. Mais je suis énormément déçu. C'est l'inverse de la semaine dernière où j'étais très fier et tout le monde me l'a reproché de l'avoir dit 500 fois. Je le répète encore une fois plus, je suis vraiment vraiment très déçu et j'attends vraiment une réaction de leur part dès cette semaine de l'entraînement. C'est moins d'envie de la part du joueur. Je ne peux même pas lui expliquer ce que je leur demandais. On était en bonne condition. On s'est donné rendez-vous. On a mangé ensemble. Et là, je ne vois pas. Je ne vois pas pourquoi. Pourquoi un manque d'avis aussi énorme. Mais c'est collectif. Ce n'est même pas un joueur qui a lâché le groupe ou quoi que ce soit. Collectivement, ils se sont donné le mot pour ne pas jouer aujourd'hui, j'ai l'impression. Je n'ai pas d'autre solution à vous apporter à part d'être très catastrophique dans le jeu. Malheureusement, même si nous, on l'accentue vraiment sur la philosophie de jeu, 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 rien n'a été bon. Même des coupes arrêtées qui étaient proches, on n'y arrive pas, des corners, on glisse, on joue en moulé alors qu'on doit j'en visser. En vrai, c'est des petites choses qu'ils font de grandes équipes et que nous, on est loin encore de tout ça si on ne bosse pas. Les points à travailler, déjà, ça va être vraiment de retrouver de la confiance parce que je pense que le groupe en a besoin. Et vraiment de travailler sur cet aspect-là. tactiquement, défensivement, il y a des notions qui m'ont paru, j'ai eu des U9 en face de moi. Ils n'ont pas réagi correctement. Un espace arrière, une couverture mutuelle mal faite, un recul-frein qui est toujours mal fait. Défendre l'avançant, on ne l'a pas vu ou rarement vu. Il y a les images du match qui parleront d'elles-mêmes. Mais j'espère que ça va être les points vraiment clés pour pouvoir aller faire quelque chose. Ou surtout, pas forcément dans le résultat, mais au moins dans le jeu, au Puy, dans 15 jours.